Bonjour à tous, mon nom est Youn Cheney, entre deux activités au Normand Ujog et à Coder en Seine, je vais vous partager mes deux dernières années d'expérience en tant que manager développeur. Par cela, je n'entends pas un chef de projet, pas les méchants, pas beaux chefs de projet qui veulent des dates délivrables à telle heure. Un manager, un profil qu'on voit moins en SS2I pour ceux qui ont fait des SS2I, qui s'occupe sur le long terme des performances de son équipe. Comme le disait Jolorent derrière, mettre un contexte pour avoir une culture de programmeur à l'intérieur. On se focalise sur les personnes sur le long terme. Bien sûr, on a par rapport à nos supérieurs des choses à remettre, des choses comme ça. Pour tout ce qui est livrable de développement, c'est une autre approche. Et ça peut être la même personne, mais c'est dans tous les cas deux rôles différents. La chose, c'est que la première année, j'ai dû faire à peu près toutes les bêtises possibles en termes de management. Parce que ce que je voulais au départ, c'était hacker le système. Quand j'ai vu le CTO, je lui ai dit, moi je préfère gérer l'équipe plutôt que d'avoir un nul à la place. Mais la première année, c'était plus dur que prévu. Hacker le système, alors qu'on n'a aucun support RH dans les formations, dans les écoles, dans les facs, il n'y a rien. J'ai fait du commandant de contrôle, c'est-à-dire tu fais ci, tu fais ça, tu es derrière la personne, tu avances. Tout ce qui est sigle management. Alors pour les parisiens, quand vous allez en Bretagne ou en Normandie sur les plages, ceci n'est pas une mouette, mais un goéland. C'est pour faire la différence. C'est comme si vous confondez Java et JavaScript. Comme mes top managers au passage. L'autre réflexe d'un ancien développeur, c'est d'être hyper protecteur, de parer tous les coups. Cette partie-là, c'est fatigant et on ne peut pas tenir. Il faut pouvoir faire sentir aussi les peines qu'il y a en production, en termes d'organisation et tout ça. Et enfin, des fois, on peut être trop brutal. On le verra. Il y a des choses sur les profils de communication et des profils de personnes qui souhaitent accueillir le système, maîtriser le domaine. Et à vouloir faire ça, on peut être aussi trop brutal. Pour cela, j'ai vu une présentation de l'UZI chez Octo il y a à peu près un an, en décembre 2012, où il parlait des outils du manager. Les outils du manager, c'est une méthode américaine. Mais en France, on a un podcast qui est animé depuis 3-4 ans par Cédrine Vatine et Lauriane, où on a cette méthode, mais appliquée à la culture française. Et donc, il y a des heures, des heures de podcast. Il faut commencer par le début. Je partagerai les ça, vous aurez les différents liens et tout ça. Mais au final, c'est que du gros bon sens, comme vous voyez dans beaucoup de présentations. Mais le plus dur, c'est de le faire, c'est de l'appliquer. Cette méthode repose sur 3-4 fondamentaux. Les 1-1, le feedback, la délégation et le coaching. Les 4, c'est en fait quasiment que de la communication. Si vous devez en faire qu'une seule chose, ça serait ça. Et si parmi ça, vous ne devez faire qu'une seule chose, c'est le 1, c'est le pilier de la méthode. C'est ce qui permet d'avoir une communication tout le temps avec les différents collaborateurs de son équipe. Ça dure de 5 à 30 minutes. Et le plus dur, c'est de laisser parler la personne. C'est le collaborateur qui fait l'agenda de la réunion. Pendant les 15 premières minutes, c'est lui qui va parler. Il a un créneau, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines pour des sprints de deux semaines, ça dépend du rime de la société. C'est un créneau sur lequel il peut vous dire des choses. Bien ou mal. Et ensuite, après, vous avez un créneau pour faire des feedbacks. On verra après. Et pour tester des choses, pour faire du pré-câblage. Parce qu'en fait, ici, on ne va plus parler de leadership plus que d'autorité. C'est-à-dire qu'on essaye d'influencer les personnes vers une direction. Quand on arrive à de l'autorité, c'est comme quand, après une discussion, on commence à se taper, on a perdu. C'est vraiment de l'influence pour aller vers quelque part. Par contre, ce n'est pas un point de projet. Il y a différents membres de mon équipe. Avec un, j'ai trop fait ça en point projet. Et quand on est ancien chef de projet, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, etc. Ce n'est pas ça. C'est le collaborateur qui décide. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Et pour ceux aussi qui ont des prestataires en régie dans leurs équipes, même si on est censé externaliser et outsourcer le management des personnes dans la société, dans la SS2I, les personnes sont à 98% du temps chez vous, voire 99%, voire 100%. Si vous ne les incluez pas, vous perdrez de l'information. Par contre, vous ne ferez pas tout. Parce que le 1, c'est d'abord le collaborateur qui parle. Ensuite, vous pouvez faire des feedbacks. Et ensuite, de temps en temps, vous pouvez travailler sur les objectifs annuels. Faire des revues d'objectifs annuels. Parce que, d'habitude, c'est un entretien annuel tous les ans ou tous les trimestres, tous les 6 mois. Là, vous avez un suivi régulier. Et si vous vous êtes trompé, vous pouvez les revoir au fur et à mesure. Aussi, sur toute une année, vous pouvez voir aussi vos propres incohérences sur ce que vous avez dit et sur comment ça a évolué. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, il y a la partie feedback. En France, on est un pays de râleur, donc les feedbacks négatifs, c'est facile. Donc un feedback, c'est je veux influer sur le comportement du collaborateur. On n'est pas sur du niveau ou quelque chose. On est vraiment sur du comportement par rapport à l'équipe. Donc, par exemple, Julien, quand tu fais ça, alors ça met tout le monde à dos et le projet n'avance pas. Donc, c'est vraiment des choses comme ça. Et j'ai même fait le réflexe de prendre un exemple en feedback négatif. Le plus dur, c'est de faire, et de commencer, c'est de faire des feedbacks positifs. C'est-à-dire qu'on renforce les comportements, on essaie de diminuer les comportements négatifs. Et ce n'est pas une négociation. Et c'est dur, c'est difficile à faire. En gros, si on fait un feedback, la personne peut être d'accord ou pas, et vous lui avez fait le feedback. Vous avez peut-être un des deux à raison. S'il insiste, ok, tu as raison. Après, on verra dans trois mois, six mois, si c'est toujours le même retour. C'est une communication, c'est un retour. Après, il y a la partie délégation. Alors, délégation, ce n'est pas, j'envoie un mail, est-ce que tu peux faire ça ? Ou appeler au téléphone, etc. C'est partager la responsabilité à une personne en lui demandant si elle veut pouvoir faire ça. C'est accepter qu'elle va aller moins vite que vous, qu'elle fera moins bien que vous, et qu'elle se trompera. Et au fur et à mesure, elle va apprendre. C'est aussi une forme d'apprentissage. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent les entreprises un peu hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on donne un maximum du travail. Quand ça déborde, on délègue. Quand ça déborde, on délègue. À la fin, on arrive tout en bas. Et ce qui est enlevé, c'est ce qui n'était pas utile à l'entreprise, à la fin. Enfin, il y a la partie coaching. Vous verrez, je ne vais pas m'étaler dessus, parce qu'il y a différentes étapes. Mais en gros, c'est faire former quelqu'un sur quelque chose. Ce n'est pas vous qui le formez. Ce n'est pas forcément sur une coopération que vous avez. C'est former quelqu'un au test de performance, par exemple. Vous, vous n'êtes pas forcément expérimenté en tête de performance, mais vous vous assurez dans le temps qu'il va se former là-dessus et suivre son évolution dans le temps. Est-ce que la personne va y arriver ? Et donc, c'est vraiment suivre dans le temps, sur six mois, un an, deux ans. Donc, c'est en fait, les fondamentaux, c'est un à un, feedback, délégation, coaching. Et il faut le faire dans cet ordre-là. Si vous voulez faire du coaching, alors que vous n'avez pas de relation régulière, ça va être difficile. Moi, je suis entre le feedback et la délégation. Les feedbacks, mes feedbacks ne sont pas encore très bons. Je fais des débuts de délégation, le suivi n'est pas encore très bon. Mais c'est du travail dans le temps, après un an. Ensuite, ce que là, j'ai mis, c'est très général, ça s'applique à toute équipe, de développement ou pas. D'ailleurs, les deux animateurs de podcast, ils sont plus dans la logistique que dans le développement. Par contre, il y a un autre point qu'ils abordent, qui est la partie communication. Notre problématique en informatique, ce n'est pas forcément le code ou la capacité de code, c'est la capacité à transmettre les idées aux autres, à collaborer ensemble. Pour cela, ils parlent du modèle DISC. Ce sont des profils de communication. C'est une version simplifiée. Si vous allez sur Wikipédia, c'est très compliqué. Là, vous avez une version simplifiée pour que ce soit compréhensible. Un profil de communication, c'est un moment de votre vie, dans un contexte donné. Au travail, le soir avec votre femme, ou pendant les vacances, vous n'avez pas forcément le même profil. Ça peut évoluer dans le temps, etc. Il n'y en a aucun qui est bon, aucun qui est mauvais. Les personnes qui sont sur le haut, c'est les personnes qui veulent contrôler leur environnement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas subir, c'est eux qui maîtrisent l'environnement. Les personnes qui sont vers le bas, c'est qu'ils acceptent l'environnement. Et ils vont faire avec, ils vont respecter les règles de cet environnement. Sur la partie droite, on a les personnes orientées tâches. C'est-à-dire qu'on va respecter le procès, ces choses comme ça. Sur la partie gauche, on a les personnes orientées vers les personnes. Si je le fais dans l'ordre, le dominant, c'est la personne qui va atteindre son but, qui casse des choses, qui fasse pleurer des personnes, c'est pas grave, il va y aller. Donc c'est des caricatures. C'est juste un profil qu'on a en dominance par rapport aux autres. La partie influence, c'est plus que tout ce que les commerciaux sont comme ça. Ils savent vendre des idées, ils ont toujours les nouvelles fringues, les derniers gadgets. Ils veulent que ce soit cool. Les stables, ce qui compte, c'est l'équipe. Ils vont se sacrifier pour l'équipe, ils vont faire des gâteaux, amener des croissants, etc. Et quand il y aura une idée, ils vont préférer l'idée qui va faire un consensus dans l'équipe. Les consciencieux, c'est, grosso modo, on peut prendre la caricature des comptables. Ce qui compte, c'est les tâches, les process, la précision, etc. Moi, je suis là-haut en dominant, c'est-à-dire que je veux influer dessus, je veux pousser les choses. L'ensemble de mon équipe était en stable, quasiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les diagonales opposées s'aiment pas. Les stables veulent que ça ne bouge pas, qu'on continue doucement, que tout le monde soit d'accord. Le dominant veut que ça influence. L'influent veut qu'on prenne la dernière nouvelle idée à la molle, le dernier buzzword. Alors que le consciencieux, pour lui, c'est du vent, il ne raconte rien, il n'a rien de précis. Il veut du code, des choses bien précises, etc. Quand on lit les podcasts des deux personnes, ils placent les informaticiens ici. Alors qu'en fait, moi, dans tous les tests que j'ai faits, ils sont plutôt là. Parce qu'on est devenu un métier collaboratif. Il y a l'image du programmeur qui est tout seul devant son ordi. Mais construire le ciel de 100 000 lignes de code tout seul, ça ne passe pas. Donc il faut être plusieurs. Et donc, au fur et à mesure des années qu'il travaille, ça va vers la stabilité. Enfin, et dernier point, ça, en fait, ça va vous aider à comprendre les conflits dans votre équipe et à faire comprendre que quand quelqu'un de moi de consciencieux vient me décrire quelque chose, j'attends, j'attends, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin, ce n'est pas le détail. Donc ça va aussi permettre de comprendre les conflits, les problèmes de communication. Rapidement, des derniers outils, je fais aussi des 1 avec les pairs, c'est-à-dire avec le responsable de QA, d'exploitation, le support, les personnes avec elles, c'est plus ou moins tendu. Et donc ça va fluidifier l'ensemble tout le long de la vie. C'est 5 minutes, on s'échange les idées. Si on saute un, ce n'est pas grave. Mais ça, ça marche bien. Notamment avec l'exploitation, où c'est souvent difficile. Ensuite, il y a plein de techniques de réunion d'équipe pour que ce soit court, efficace, que les gens ne s'ennuient pas, etc. Et pareil pour les techniques de brainstorming. Enfin, un bonus, c'est que l'année dernière, j'étais tellement englué dans les réunions, etc. que je n'ai quasiment pas codé, à part des petites conneries en JavaScript. Coder au moins 30% de votre temps. J'ai des collègues d'école, eux, ils sont dans des grosses industries manufacturières véhicules. Ils ne peuvent pas faire de l'emboutissage avec les machines, ils n'ont pas ça à disposition. Là, on peut faire les pratiques et on va mieux mieux comprendre. Et surtout, on va complémentariser ce que vous faites par une activité un peu plus créative. Parce que faire des réunions, régler les choses, au bout d'un moment, ça peut être assez épuisant. Là, vous pouvez faire des choses. Moi, j'ai beaucoup codé pour faire des dashboards simplifiés, pour gagner du temps et tout ça. Et il me reste deux minutes pour les questions. Sans oublier, codeur en scène, le 27 novembre 2013, c'est la conférence où il y a le meilleur buffet de France. Oui, tu as parlé de délégation, mais de délégation de responsabilité, pas de tâche. Pourquoi ? Une tâche, c'est ce que vous faites au jour le jour. Une responsabilité, c'est par exemple que tu t'occupes de tel secteur, de telle partie. Une tâche, c'est le travail du jour le jour. Sinon, vraiment, il va être responsable de la partie performance. Je ne sais pas, j'invente. Dans ce sens-là. Parce que normalement, on ne délègue pas une responsabilité. Le chef de projet est responsable, lui, de la tâche. Si jamais il délègue, c'est la tâche, c'est l'activité de cette tâche-là. Ce n'est pas sa responsabilité. C'est pour ça que j'utilisais le mot de partager. Partager la tâche ? Partager la responsabilité. Je pense qu'on dit la même chose. On ne peut pas donner toute la responsabilité, ce n'est pas vrai. C'est vous qui l'avez vis-à-vis de votre top management. Par contre, vous partagez la responsabilité. Il ne faut pas que la personne, au premier écueil, vous la rende tout de suite. Il faut qu'elle l'aille dans le dur pour apprendre. Après, c'est une interprétation. Je crois qu'il y a peu de temps pour les questions. Après, vous pouvez toujours discuter. Merci. Vas-y, c'est bon.